Salam alaykoum, bonjour à tout le monde. Donc toujours avec les résumés de cours en chimie organique pour la préparation au concours commun de MISI. Donc on est maintenant, on est arrivé au cours de stérification et de release. Donc ce cours là sera un peu détaillé avec des applications, des exercices de synthèse et des exercices pris des concours précédents. Donc allons-y à la barakatilla. Donc le contenu de ce résumé de cours sera comme celui-là. Donc on va aborder la réaction de stérification après l'hydrolyse d'un estère. On va parler aussi d'équilibre de stérification et d'hydrolyse. Aussi du rendement de réaction et comment on va contrôler les réactions. D'estérification et d'hydrolyse. Et comment on peut améliorer le rendement d'une estérification. Donc premièrement, la réaction d'estérification. Donc une réaction d'estérification est la réaction de synthèse d'un estère à partir d'un acide carboxylique et d'un alcool. Donc l'estérification, c'est la réaction entre un acide carboxylique et un alcool. Donc la réaction en cas général, vous avez l'acide carboxylique plus l'alcool donne l'estère plus H2O. Donc comment se passe cette réaction ? Normalement, le OH de l'acide carboxylique va être lié à l'hydrogène de l'alcool pour former H2O. Donc de l'eau. Et cet oxygène-là va être lié au carbone, donc au carbone fonctionnel de l'acide carboxylique pour former l'estère. Donc on aura la formule de l'estère. C'est donc RCO, donc c'est la partie de l'acide. Et O, R' c'est la partie de l'alcool. Donc le RCO, c'est la partie de l'acide. Et O, R' c'est la partie de l'alcool. Donc par exemple, Donc l'acide éthanoïque, en réaction avec l'éthanol, donc c'est 2 carbones, 2 carbones. Donc l'acide éthanoïque avec l'éthanol, va former l'éthanol d'éthyl. Donc vous avez la première partie de l'acide, c'est CH3CO, avec la deuxième partie de l'alcool. Donc c'est à partir d'ici. Donc je commence par l'oxygène, et je continue l'enchaînement. Donc l'oxygène, il est lié à CH2, et le CH2, il est lié à CH3. Donc je commence toujours avec, donc à partir de l'oxygène. Et je continue l'enchaînement. Donc oxygène lié avec CH2, lié avec CH3. Donc ici c'est de gauche vers la droite, ici de, pardon, ici de droite vers la gauche, ici de gauche vers la droite. Donc l'oxygène lié à CH2, lié à CH3. Donc on va faire quelques applications pour bien maîtriser cette réaction. Normalement, les sériifications sont une transformation qui est lente, limitée et athermique. C'est-à-dire athermique, une réaction athermique est une réaction qui n'est ni exothermique, c'est-à-dire transfert d'énergie thermique du système chimique vers l'environnement, ni endothermique, c'est-à-dire absorption de l'énergie thermique par le système chimique. Donc, voici quelques exemples. Donc on donne la formule de l'acide et de l'alcool, puis on va déduire l'estère formée. Normalement c'est toujours plus H2O, donc la réaction toujours c'est plus H2O. Donc, pour former l'estère, donc on va prendre la première partie de l'acide, donc c'est CH3, CH, CH3, CH2, CH2, CO. Voilà. Cet oxygène-là va être lié à cet oxygène-là. Pardon, ce carbone-là va être lié à cet oxygène-là. Donc je vais commencer par cet oxygène. Donc, cet oxygène, il est lié à CH2. Ce CH2 lié aussi à un CH2. Ce CH2, il est lié à CH, CH3. Donc CH, CH3 et CH3. Voilà, c'est l'estère formée. Donc, pour la nomenclature, je vous rappelle, pour l'acide carboxylique, vous avez la chaîne principale qui contient 1, 2, 3, 4, 5 carbone. Donc, c'est le pentane. Donc, c'est acide. Vous avez une ramification en position 4, c'est-à-dire 4, mythyl, pentaneuïque. Pour l'alcool, donc vous avez, donc la chaîne principale contient 4 carbones, c'est-à-dire, et une ramification en position 4, donc toujours là, la numérotation à partir du carbone fonctionnel, donc 1, 2, 3. Donc, vous avez 3-méthyl et 4, donc, butane, 1-ol. Donc, pour l'estère, donc l'estère, donc cette partie-là, donc, c'est 4-méthyl, donc on élève acide et wick, on la remplace par watt, donc 4-méthyl-pentane watt. 2, vous avez ici, donc, une chaîne avec ramification, donc la numérotation commence toujours par ce carbone-là, lié à cet oxygène, donc c'est 1, donc, vous avez, le méthyl se trouve en position 3, donc 3-méthyl-butyl. c'est 3-méthyl-butyl, bien sûr, plus l'eau. Donc, on va faire la même chose pour la suite. pour l'estère formée, la partie de l'acide, donc, c'est CH3, C, CH2, CO, CH3, CH3. et ce carbone-là va être lié à cet oxygène, donc O, et je continue. Donc, cet oxygène, il est lié à CH, ce CH, il est lié à CH3 et à CH2. Donc, CH3, CH2, CH2, ce CH2, il est lié à CH3 plus l'eau, H12. Je répète, ce carbone, il est lié, donc, il fait la liaison avec cet oxygène-là. Voilà. C'est bon ? Et je complète l'oxygène, il est lié à CH, ce CH, il est lié à CH3 et à CH2, CH3, CH2, et je continue. Donc, pour la nomenclature, pour l'acide carboxylic, ici, c'est acide, vous avez deux ramifications, donc, en même position, donc, 1, 2, 3, donc, vous avez 3, 3- donc, deux ramifications du même type, donc, diméthyl, 4 carbone, butane, butane, ouic. Pour l'alcool, vous avez, donc, 1, 2, 3, 4, et 5, donc, c'est, donc, 5, vous avez, pentane, pentane, 2, et pour l'ester, donc, vous avez, donc, on va prendre la nomenclature de l'acide, on enlève le, le mot acide, et, la terminaison, ouic, par ouic, on remplace, ouic, par ouic, donc, vous avez, 3, 3, diméthyl, butane ouic, butane ouic, butane ouic, ben, pardon, butane ouic, bêta non-noite, donc, bêta non-noite, 2, donc, ramification en position 1, donc, 1, méthyl, et 4, carbone, butyl, bien sûr, plus, donc, 3, 3, diméthyl, butane ouic, de 1, méthyl, butyl, la même chose, donc, on continue, donc, pour l'estère formée, donc, toujours la partie de l'acide, vous avez, CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH2, CO, ce carbone-là, va être lié à cet oxygène-là, O, et je continue l'enchaînement, l'oxygène, il est lié à CH2, le CH2 lié à CH, le CH lié à CH2 et à CH3, CH3, CH2 et CH3, bien sûr, plus H2O. Donc, pour la nomenclature, vous avez ici, c'est acide, vous avez deux ramifications, en position 3 et 4, donc, vous avez 3, 4, 10, méthyl, et vous avez 5 carbone, donc, pentanoïque. Pour l'alcool, donc, vous avez ramifications, en position 2, donc, vous avez 2, méthyl, 1, 2, 3, 4, donc, butane, donc, butane, 1, ol, pour l'ester, donc, je prends le nom de l'acide, j'enlève acide, et la terminaison, wick, je la remplace par watt, donc, vous avez 3, 4, 10, méthyl, pentanoïde, 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 donc, vous avez une ramification, donc, je comprends, l'imméritation, c'est à partir d'ici, vous avez 2, méthyl, 4, carbone, donc, butyl, butyl, voilà, donc, 3, 4, 10, méthyl, pentanoïde, 2, méthyl, butyl, la même chose ici, donc, pour l'estère formée, donc, je commence toujours par l'acide, CH3, CH2, C, CH3, CH3, CO, donc, pour ce carbone là, donc, va être lié avec, avec cet oxygène là, donc, je peux, si vous voulez, d'accord, donc, c'est comme si vous avez ici, CH3, CH, OH, CH2, CH, CH3, CH3, voilà, et donc, ce carbone là, va être lié, à cet oxygène là, et donc, voilà, O, cet oxygène là, donc, je commence l'enchaînement, c'est oxygène, il est lié à CH, ce CH, il est lié à CH3, et à CH2, CH3, CH2, ce CH2, lié à CH, CH3, CH3, voilà, bien sûr, plus H2O, donc, pour la nomenclature, donc, c'est, vous avez deux ramifications, acide, 2,2, tiré, 2, donc, deux ramifications, même type, donc, diméthyl, 4 carbones, butane, wick, pour l'alcool, vous avez, 1, 2, 3, 4, 5, vous avez 5 carbones, avec une ramification, position 2, donc, 1, 2, 3, 4, en position 4, donc, vous avez, 4, méthyl, on a dit, 1, 2, 3, 4, 5, donc, pentane, 2, ohl, donc, pour les stères, donc, je prends le nom de l'acide, j'enlève acide, et la terminaison, wick, je la remplace par watt, donc, vous avez, 2, 2, d'imitile, butanoate, butanoate, 2, donc, vous avez, deux ramifications, position 1, et en position 3, donc, vous avez, 1, virgule 3, diméthyl, et vous avez, 4 carbons, donc, butyl, bien sûr, plus, donc, c'est 2, 2, diméthyl, butanoate, 2, 1, 3, diméthyl, pour cet exemple-là, donc, on fera la même chose, vous avez, donc, on prend la partie de l'acide, CH3, CH, CH3, CH, CH3, 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 pour, donc, ce carbone-là, va être lié avec cet oxygène, donc, c'est la formule, c'est d'une, cet alcool, c'est comme celle-là, CH3, CH3, donc, ce carbone-là, va se lier à cet oxygène, donc, O, je continue l'enchaînement, donc, cet oxygène-là, il est lié à C, ce carbone, ce carbone, il fait 3 liisons, 1, donc, 1, 2, 3, donc, il fait 3 liisons, la première avec CH3, la deuxième aussi avec, CH3, la troisième avec CH2, et CH3, donc, ce CH2, il est lié à CH3, bien sûr, plus H12, donc, pour la nomenclature, donc, acide, de ramification, position 2 et 3, donc, 2, 3, tiré, diméthyl, 4 carbone, butanoïque, pour l'alcool, donc, vous avez, 1, 2, 3, 4, ramification, position 2, donc, vous avez, 2, méthyl, méthyl, méthane, 2, ohl, donc, pour l'ester, donc, je prends le nom de l'acide, j'enlève l'acide et la terminaison, je la remplace par watt, donc, vous avez, 2, 3, diméthyl, butane, watt, 2, donc, vous avez aussi, deux ramifications, position 1, vous avez, 1,1, diméthyl, donc, 3 carbone, propyl, je continue ici, propyl, je répète, 2, 3, diméthyl, butane, watt, de 1,1, diméthyl, propyl, diméthyl, propyl, avec E, à la fin, diméthyl, propyl, dans cette partie-là, on va donner la formule, et le nom des acides carboxyliques, et des alcools, donnant les esters suivants, donc, pour cet ester-là, donc, pour tirer la formule de l'acide, il suffit de casser cette liaison-là, et donc, qu'est-ce qu'on fait, cette partie-là, c'est la partie de l'acide, et l'autre partie, c'est la partie de l'alcool, donc, cette partie-là va donner H, C, O, et je complète par OH, et cette partie-là, je commence par CH3, donc, toujours, je commence par CH3, donc, CH3, lié à cet oxygène-là, et je complète par, l'hydrogène, et donc, ça, c'est l'acide méthanouique, et ça, c'est le méthanol, c'est le méthanol, donc, on va faire la même chose ici, donc, je casse cette liaison-là, donc, cette partie-là, va me donner l'acide, donc, ça, c'est, CH3, CH2, CO, ou, je complète par OH, ça, c'est l'acide propanoïque, et cette partie-là, je commence toujours par CH3, ce CH3, il est lié à l'oxygène, et bien sûr, je complète par l'hydrogène, ça, c'est le méthanol, la même chose ici, je casse cette liaison, cette partie-là, va me donner l'acide, donc, ça, c'est, CH3, CH2, CH, CO, je complète par OH, ici, c'est CH3, ça, c'est, vous avez 4 carbons, ramification, ça, c'est acide, c'est acide, 2, méthyl, butanoïque, et l'autre partie, va me donner, l'alcool, donc, je commence toujours par CH3, lié à CH2, lié à l'oxygène, et je complète par l'hydrogène, et je complète par l'hydrogène, c'est l'éthanol, on fera de même, ici, donc, je casse cette liaison, cette partie-là, va me donner l'acide, donc, c'est H, CO, CO, ce carbone, va être lié à OH, ça, c'est l'acide méthanoïque, la même chose ici, je commence par CH3, donc, cette partie-là, va me donner l'alcool, donc, je commence par CH3, lié à CH2, lié à CH, lié à l'oxygène, lié à CH3, bien sûr, cet oxygène, va être lié à l'hydrogène, donc, pour la formule, ici, c'est, donc, la chaîne principale, elle est formée de, 4 carbones, donc, c'est le butane, de O, vous avez, donc, l'emplacement de, de la fonction, en carbone, numéro 2, donc, je commence par tirer d'ici, la même chose ici, je casse la liaison, donc, cette partie-là, va me donner l'acide, donc, c'est CH3, CH, CO, OH, CH3, donc, ça, c'est, acide, 2, méthyl, 3 carbones, donc, propane, propane, oui, cette partie-là, va me donner l'alcool, ça, donc, je commence toujours par CH3, donc, c'est CH3, CH2, CH2, OH, donc, c'est lié à l'oxygène, qui va être lié à l'hydrogène, pour former l'alcool, ça, c'est, vous avez 3 carbones, donc, c'est, propane, propanol, propane, 1, oil, pour cet ester, je casse toujours la liaison, cette partie-là va me donner l'acide, cette partie-là va me donner l'alcool, et donc, je commence, CH3, C, CO, CH3, CH3, et je complète par OH, pour former l'acide, ça, c'est acide, donc, 2, 2, dimethyl, 3 carbones, propanol, voilà, l'autre partie, je commence toujours par CH3, lié à CH2, ici, c'est CH2, lié à CH2, lié à CH2, c'est CH2, lié à l'oxygène, et je complète par l'hydrogène, ici, pour former l'alcool, et donc, vous avez 4, 4 carbones, c'est-à-dire, butane, 1, oil, pour cet ester, je casse toujours la liaison, cette partie-là va me donner l'estère, cette partie-là va me donner l'alcool, c'est CH2, et donc, je commence, donc, CH3, CH2, 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 CH3, CH2, C, CH3, CH3, CO, O, donc, je complète par OH, CH2, le nom de cet acide, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous avez acide, 4, et il, vous avez 2, 2, diméthyl, et 6 carbone, donc, hexane, donc, hexanoïque, pour l'alcool, donc, je commence toujours par CH3, d'ici, donc, CH3, lié à CH2, lié à CH2, lié à CH2, lié à l'oxygène, je complète par l'hydrogène, ça, c'est le butane, un ol, bon, pour cette estère, donc, je fais la même chose, donc, cette partie-là, va me donner l'acide, cette partie-là, va me donner l'alcool, donc, celle-là, c'est CH3, CH, CH3, c'est O, je complète par OH, et donc, c'est une ramification, vous avez acide, 2-méthyl, propanoïque, pour l'alcool, je commence toujours par, CH3, CH, CH, donc, CH3 lié à CH, le CH lié à CH3, est lié aussi à CH2, le CH2, il est lié à CH2, qui est lié à l'oxygène, donc, complète par l'hydrogène, et donc, pour la nomenclature, je commence la nomenclature, à partir du carbone fonctionnel, et donc, vous avez, 4, carbone de ramification, position 3, donc, vous avez 3-méthyl, 4 carbone, c'est-à-dire, butane, 1-ol, la même chose, donc, cette partie, va me donner l'acide, cette partie-là, va me donner l'alcool, donc, c'est CH3, CH2, CH2, CH, CO, et CH3, je complète par OH, donc, ça, ça va me donner, donc, le nom, c'est, acide, 2, méthyl, 4 carbone, donc, biotanoïque, pour l'alcool, je commence toujours par, le CH3, donc, vous avez, CH3, lié à, C, ce C, lié à, CH3, CH3, CH2, donc, CH3, CH3, CH2, ce CH2, lié à, CH2, et ce CH2, lié à, l'oxygène, complète par, l'hydrogène, et donc, pour, l'anomogène, je numérote, à partir du carbone fonctionnel, vous avez, deux ramifications, position 3, donc, vous avez, 3, 3-10-méthyl, et, 1, 2, 3, 4, donc, butane, 1-ol, voilà, donc, c'est la fin de cette première partie, la deuxième partie sera, sur, l'hydrolyse d'un estère, donc, à la prochaine, salamu alaykoum.